et Thérèse Marie-Djouma Fay, domicilée en Bourg de Thiesse, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiesse. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un en pêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir ou si elles préfèrent d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. C'est la dernière publication. Le mariage aura lieu le samedi 15 mai 2021, ici même à Saint-Jean-Bosco. Chers fidèles, chers paroissiens, c'est la dernière publication que je viens de faire pour le mois de mai, dans le dernier mariage. Quelqu'un est venu me voir la semaine dernière et a demandé l'affiche pour la préparation au mariage. Et je dis, tu te maries quand? Je me marie le 1er juin. Il dit quoi? Tu dis quoi? C'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire on s'assoit, on attend un mois, on vient trouver le prêtre et puis on dit, je me marie le 2 juin. Le mariage, c'est 6 mois. Le temps le plus long, c'est 6 mois. Le temps le plus court, c'est 3 mois. Donc ça ne s'improvise pas. C'est vrai qu'on vous met la pression, mariez-vous, mariez-vous-mêmes. Ça ne s'improvise pas. Donc le prêtre, du jour au lendemain, ne va pas se lever, vous mariez comme ça. Il y a tout un cheminement à faire. Donc réfléchissez bien avant de venir voir le curé pour dire, je me marie comme ça. Il faut prendre le temps et on se prépare ensemble. On fait un cheminement. Tous ceux qui sont allés maintenant pour l'école de mariage, ce sont des mariages qui sont prévus d'ici 3 mois ou 6 mois. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est bien entendu. Donc ce n'est pas un coup de tête. Quand quelqu'un te dit, dans un couloir, j'ai t'aime, et puis il dit, allons se marier, tu veux vous marier. Ce n'est pas comme ça. On vient préparer le mariage. Préparons-nous bien. Le pagne de Poupanguine est en vente juste à la sortie de l'église. Vous allez la voir. Pourquoi? Parce que le pagne est sorti, ça fait déjà 2 ans. On l'a sorti pour le pèlerinage. Et on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de pèlerinage. Alors les évêques ont dit cette année, on ne va pas rester comme ça. On va faire le pélé sur place, c'est-à-dire en paroisse. Donc le 24 mai, jour de lundi de la Pentecôte, pour nous les Salésiens, c'est Marie-Occidatrice. Le lundi de la Pentecôte, pour l'église, c'est Marie-Mère de l'église. Alors c'est aussi le pélé annuel ici au Sénégal et hors Sénégal, au Poupanguine. Alors les évêques ont dit, vous allez le faire en paroisse. Et de façon, en communion, nous aurons tous la messe à 10 heures. 10 heures JMT. Avant la messe, c'est-à-dire à 9h15, le chapelet commence. Et on demande à tous les pèlerins de porter le pagne de Poupanguine. C'est-à-dire à tous les Dakarois et hors Dakar, Sénégal et hors Sénégal, qui viennent habituellement pour le pélé de Poupanguine, de porter le pagne. Le pagne est en vente juste au dehors, à la sortie de l'église, chez la vendeuse d'objets de piété, chez Célestine. Vous l'avez au prix de 7500 francs, s'il y a. Et il y a à 1250 francs. Donc vous l'avez là-bas. Vous pouvez le prendre et être en communion avec toute l'église ce jour-là. Ascension du Seigneur, messe à 9h et 11h. C'est le jeudi 13. Donc il y a la messe à 9h et 11h. Ce sont les deux messes du jour. 9h et 11h. Voilà. 9h comme maintenant et 11h après. Alors le soir, il n'y aura pas de messe. Le jour de l'ascension, le jeudi soir, il n'y a pas de messe. Par contre, il y a le chapelet et l'adoration avec la communauté mère du divin amour qui commence en sénacle interne. C'est un sénacle interne. Ils sont uniquement réservés aux membres du sénacle, de la communauté. Il faut le sénacle international. Mais ils commencent ici sur notre paroisse parce qu'ils sont basés sur notre paroisse. Voilà. Il y aura une rencontre vocationnelle le dimanche 16 mai à 9h. Il y aura exceptionnellement une rencontre vocationnelle le dimanche 16 mai à 9h. Pourquoi ? Parce que c'est l'année du centenaire de la naissance du cardinal Yacinthe Tchandoum. Et le dimanche prochain, son anniversaire. Le centenaire de sa naissance. Alors l'église tout entière, l'église du Sénégal, l'église de Dakar, où il a été prince pendant tant d'années, cardinal, va célébrer le cardinal Yacinthe Tchandoum. Alors les enfants qui sont vocationnels, tous les membres du groupe vocationnel vont se réunir ce jour-là et de façon exceptionnelle, ils vont débattre de la vie du cardinal Yacinthe Tchandoum. On va l'enseigner aux enfants. Les fidèles aussi, on peut être en communion. Ce fut un grand prince de l'église, j'ai dit prince de l'église du Sénégal. Il a été archevêque ici et il a marqué aussi son temps. L'église du Sénégal, cette année, lui a dédié cette année aussi comme l'année de son centenaire. Donc nous serons en communion avec toute l'église ce dimanche, le dimanche prochain. Aimer comme Dieu nous aime, la bonne nouvelle de ce jour. Et vous avez la catéchèse du pape François à la page 6, qui nous parle de la contemplation, la prière contemplative, un élan du cœur. Il parle aussi du marathon. Ce qui a retenu mon attention, c'est la vénérable Madeleine Delbrel, missionnaire des gens des rues. Elle a fait un très beau commentaire, la charité du chrétien. Tu es chrétien, pas et pour la charité, pas rien d'autre et pour rien d'autre. C'est-à-dire, la charité est liée à notre être de chrétien. Et c'est beau de lire. Elle a fait un très beau commentaire sur la charité, l'amour dont on parle aujourd'hui. Donc le chrétien, son nom rime avec la charité. Alors je vous invite à lire aussi ce que le pape nous dit. Sur ce, bon dimanche à tous et à toutes. Merci. 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 Merci.